bonjour à tous on est parti pour un walkthrough complet sur the mouse man qui se traduit par l'homme élan en français donc donc c'est donc un petit jeu d'aventure ou une sorte de walking simulator on pourrait dire en 2d donc c'est un nouveau jeu sorti donc aujourd'hui sur xbox one drive de 6,99 euros c'est le nouveau jeu de sometimes you voilà voilà pour ceux qui connaissent un peu le développeur enfin l'éditeur plutôt c'est des jeux vraiment vraiment bas budget quand même ouais c'est des jeux assez originaux mais il y a les idées mais après il n'y a pas le budget qui va avec il n'y a pas non plus le gameplay qui va avec ou autre c'est comme des jeux qui sont vraiment moyens restons honnêtes alors ce petit jeu est quand même plutôt sympa par son design et par son univers vraiment très original en gros on dirige à une sorte de chamane à l'homme et l'an du coup comme le nom et en gros on peut discerner en fait le monde des esprits et le monde des vivants à la fois car c'est notre pouvoir voilà et en gros va devoir traverser différentes contrées pour en gros rencontrer des esprits et entre guillemets sauver le monde j'ai déjà fait le jeu depuis quelques jours j'ai eu une version review du coup par le par l'éditeur que je remercie infiniment et donc on va faire un petit workshop complet du jeu ça devrait prendre environ une heure voilà voilà donc c'est parti pour the mouse man le jeu en tout cas est quand même plutôt sympatoche mais c'est quand même assez long vous allez voir assez mou c'est moi j'ai couvé zmi n'am je touche ce moche et l'homme en bout de masse et l'ishtou man l'ampé mouté si jim chap casse agrébi couillé mire barriam a switchi chien couillé miroze daniel en che bras sont des vies bilan mou c'est souvent qu'ils ont fait qu'ils ont fait qu'ils ont d'un taux de négique à vous nannis paiement de crédit par man et vélique et du rachis barriam et donc c'est parti ça commence donc en gros voilà donc artistiquement c'est quand même plutôt pas mal ça c'est joli on s'est tout dessiné à la main c'est plutôt pas mal c'est un on dirait que c'est basique très grossier en tout cas moi personnellement j'aime beaucoup je trouve que c'est un style qui change c'est vraiment très sympa assez travaillé assez léché quand même bien ouais ça fait un peu leur pensée d'animation des années 90 ça c'est assez à l'ancienne je trouve dans ce jeu il se passe vraiment pas grand chose au final c'est un jeu où tu te déplaces toujours vers la droite quasiment et voilà tu attends un peu ce qui se passe alors en appuyant sur un autre notre masque qui s'affiche et en gros pouvoir le monde des esprits normal des esprits voilà voilà et entre différentes dimensions entre guillemets en gros on peut du coup interagir avec le monde et activer ou désactiver des plateformes des ennemis des obstacles etc etc c'est quand même plutôt sympa c'est vite fait niveau gameplay mais ça reste quand même plutôt sympa ça c'est intéressant bon après le jeu quand même très limité ça je ne vous cache pas après il y a différents trucs à lire aussi comme là par exemple on peut avoir des mythes qu'on déverrouille en passant devant les totems qu'on a pu voir juste devant voilà il y en a quand même pas mal il y a de quoi faire niveau lecture personnellement ce n'est pas trop mon truc les mythes de ce style c'est pas trop mon genre il y a aussi les collectibles il y en a 52 de mémoire de quoi faire voilà trois pages avec pas mal de succès lié à ça d'ailleurs à dire un petit passage secret ici c'est marrant faut changer de monde au niveau du poisson et hop une vache normal tout va bien tout va bien ça nous fait un collectible il y en a plein dans le jeu il y en a 52 donc du coup je vous ai dit donc il y a quand même de quoi faire à ce niveau là et ils sont quand même pour la plupart bien cachés là faire des manipulations genre là faut faire en gros reproduire la direction des personnes que vous voyez sur le pont donc là ça serait droite gauche droite gauche droite gauche droite la manip avec le stick et ça déverrouillera un nouvel artefact il y en a plein comme ça dans ces styles font bien voir le décor bien interagir avec tout ce que tu peux quand même pas mal de collectibles qui servent à apprendre différentes choses sur sur les mythes de cette culture est essentiellement débloquer des succès et pour en venir du coup au succès de ce jeu c'est soit des succès lié à l'histoire soit des succès lié au collectible c'est tout pas très compliqué pas très long en deux heures max c'est plus lié ça va donc là on va pas se repérer par la bête avance uniquement quand elle endormie sinon elle vous saute dessus et game over en tout cas du coup c'est un bon jeu pour chasser les succès donc pour ceux que ça intéresse en tout cas n'hésitez pas à directement mater un guide sur youtube ou steam pour avoir un full guide tous les collectibles du jeu la vidéo que j'ai trouvé sur le net elle dure environ une heure un peu moins c'est plutôt rapide alors deux heures c'est bouclé je vous déconseille de faire le jeu deux fois c'est vraiment pas intéressant c'est un jeu intéressant à faire une fois mais pas deux vraiment pas comme quasiment fait tous les walking simulator hop petite course poursuite passage secret n'hésitez pas à souvent aller vers la gauche il y a beaucoup de collectibles cachés comme ça on peut attirer avec la sorte de rocher chenille ne demandez pas ne demandez surtout pas c'est très bizarre par contre oui c'est lent ce jeu est lent ce jeu a de bonnes idées mais il est lent toujours pas bon nouveau mythe débloqué apprend tu as c'est l'inverse cela il nous fuit qu'on va rester derrière lui actuellement des esprits et on pousse voilà oui du coup le tronc d'arbre mort est une chenille en fait me demandez pas encore un mythe petit marécage attention ici à ne pas faire comme moi déjà en gros les sortes d'êtres humains peuvent vous tuer dans le monde des esprits donc il faut rester en mode enfin vision normale comme celle-ci c'est plus safe mais encore que des fois il arrive que même comme ça je meurs donc c'est un peu bizarre ça passe un peu quand ça veut c'est très très étrange en gros si tu mets tes bras vers l'avant faut pas y aller faut attendre que ça se passe et c'est good il y a collectible dans la chenille il y a 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 voilà c'est safe allons dans la caverne non même pour les textes ne me demandez pas non plus c'est une prarodité le mort et son mais d'aujourd'hui à voir mort l'ancé riche et bouddou en ronde n'aille c'est un peu particulier mais bon après je ne juge pas après je ne connais pas trop c'est pas mon domaine il y a encore un collectible qu'on peut trouver en regardant les têtes des différentes personnes sur le pylône derrière nous en gros il faut faire quoi il faut faire droite gauche droite gauche je ne sais plus un truc dans le style ça fait débloquer encore un truc si vous avez un guide complet sur internet c'est plus simple c'est plus simple il y a encore une fois il y a encore une fois c'est plus simple tout dans le monde c'est plus simple il y a on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Pas rassurant Sous-titrage ST' 501 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 Oui, ça devrait être bon, oui Wow, wow, wow Et c'est bon, il s'est barré, on est safe Tac Changement de zone C'est sympa le décor, ça fait un petit côté limbo je trouve Avec les nuances de gris et de noir Il est là, il est au voie On n'allait surtout pas à gauche, on allait mourir J'ai déjà essayé Encore une énigme comme avec les cristaux tout à l'heure ... ... ... ... C'est parti. 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 Ah les petits jeux à la Simon Ouais en gros le mieux c'est de les numéroter De 1 à 7 C'est bon ? J'aurais pas cru Collèque l'équipe à la droite du coup prenez le avant de vous faire cheveux par l'oiseau Et c'est parti Là on est très proche de la fin du jeu Petite séquence à deux d'oiseaux très sympa Qui varient encore une fois le gameplay Et en plus c'est très joli je trouve Petit collectible dans ce couloir tout au fond Dans ce couloir là En esquivant tous les nuages noirs C'est bien relou Faut juste faire gaffe à ce que Comment dire que votre personnage ne touche pas Les nuages La foudre tout ça En gros la hitbox c'est vraiment le personnage C'est pas l'oiseau Donc vous savez ça Ça passe Pas très compliqué Là il y a un oiseau récupéré Je crois qu'il les faut pour pouvoir passer la porte juste après Il y en a deux Donc il est ici Je suis pas sûr mais je crois qu'il faut les deux pour pouvoir passer C'est des collectibles en plus Donc comme ça C'est tout bénef Celui là il fuit automatiquement Non Non c'est pas lui là C'est pas lui Vous voulez Je pense que vous voulez C'est pas lui Que ça Ev你们 V Renault R以前 peut répondre C'est pas lui C'est pas lui N' convenience Ch'est pas lui Dern Avant Il C'est pas lui Il é Allez maintenant petite course poursuite. Donc regardez bien les éclairs qui vont vous indiquer où esquiver les nuages à droite. Enfin, plutôt les nuages rouges, voilà. Qui vous disent où esquiver. Faites gaffe, dans la course poursuite il y a deux collectibles à récupérer. Pour les choper c'est quand même assez just. Comme là, hop. Le till en haut. On y est. Reste plus qu'à faire la séquence finale. Et c'est good. Qu'est-ce que c'est là encore une fois. On y est. 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 Comme tout à l'heure, il faut aligner les symboles. Ah ok c'est là, la hitbox c'est un peu chelou. Non c'est pas ça ? C'était l'inverse. Sous-titrage ST' 501 ... 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